bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing d'une toile Diamond Art Club en diamant. Alors il y a quelques semaines il y a eu une promotion pour les gens qui étaient en diamant sur Diamond Art Club donc c'est le rang que vous obtenez quand vous avez dépensé 500 dollars en une année chez eux et donc il y a ce qu'ils appellent le Diamond Day donc une fois par an on a une journée où on a des réductions et donc là on avait un code de 25% de réduction sur la boutique DAC surtout surtout donc du coup je me suis beaucoup demandé s'ils allaient en profiter ou pas et en au final je me suis dit que c'était bête de passer à côté de 25% de réduction avant la TVA tout ça mise directement dans les toiles à l'achat donc j'ai craqué voilà et j'ai pris deux toiles donc la première je l'ai dit diamant rond donc tout le kit de diamant rond barquette, stylé, cire, sachet, multi placeurs petit squishy etc etc le classique Diamond Art Club que vous avez vu plus de 80 fois si vous avez regardé tous mes unboxings donc vous savez on a la soile, on a les stickers, on a les diamants et alors les diamants regarde moi c'est jolie couleur, on a du violet et du brun, du orange etc tout le monde est peut-être mais tu as pris quelle toile ? et ben j'ai pris une toile d'un artiste dont je n'ai pas encore de toile c'est un artiste relativement récent sur Diamond Art Club qui fait surtout du portrait animalier, voilà des peintures animalières sur la forêt surtout des animaux de la forêt etc donc voilà peut-être que vous avez déjà deviné est-ce que vous êtes prêts ? cette toile j'ai pas dit cette toile quand elle est sortie je l'ai trouvé hyper mignonne mais c'était pas assez pour que je me dise non mais je fais une commande que pour celle-là au prix normal etc etc mais là en réduction les deux toiles sont en ce cas-là je les ai trouvées très belles à leur sortie mais c'était soit pas le moment soit j'avais pas envie de mettre le prix total dedans et on y va elle est à l'endroit oui oui il est là c'est un petit raton laveur je pense donc c'est la toile je vous ai même pas montré le sticker j'avais tellement hâte de voir le truc Hanging Ninja de Abraham Hunter voilà dans le bon sens un petit raccoon qui soutient une branche qui est beaucoup trop mignon on a donc 40 couleurs pour 4 AB un rose foncé un violet pâle un rose pâle et le blanc ouh il y a des symboles que j'avais vu genre les deux points reliés par un trait ça je connaissais pas je connaissais les deux points mais pas les deux points reliés par un trait mais vous voyez je pense que c'est parce qu'il y a aussi les trois points et les gens se plaignaient que les deux points et les trois points étaient parfois un peu compliqué à différencier quand ils étaient dans la même zone donc je pense qu'ils ont mis le trait pour ça il y a une petite croix rouge on a ça aussi ah ouais il y a ça c'est parce qu'il y a aussi ce symbole là avec les deux losanges ok bon ça devrait aller comme ça à priori ça devrait aller il y a toujours aussi le petit sticker ça collait sur vos boîtes ou donc vos carnet de suivi donc voyons voir cette beauté je sais pas est-ce que je fermerai pas un petit peu alors voilà il a fallu que je change un peu tout mon setup mais c'est bon il n'y a plus trop de reflets par là voilà vous voyez mieux donc ce petit racoon tout le monde on en était à vous voir regarder la répartition de la confetti le collant tout ça tout ça alors le collant ça colle très très bien après là on a pas mal de confetti dans le fond ici enfin c'est pas du confetti confetti c'est à dire qu'il y a 4-5 couleurs qui se mélangent un peu là en haut on a du bloc là on en a un petit peu de confetti là aussi un petit peu de confetti sa queue ici c'est des blocs plus ou moins petits ici on a beaucoup de lignes et de blocs dans la branche dans sa petite bouille là on a surtout des petits blocs des petits blocs il n'y a pas franchement de confetti à part un peu ici où il y a quelques couleurs qui se mélangent genre une sur deux voilà sinon ça va après pour ce qui est des AB alors le 1 c'est le 124 c'est le rose plus foncé peut-être dans le fond ouais là il y en a un patch dans le fond où est-ce qu'il y en a encore ? je ne sais pas quand même juste un petit patch c'est tout ? un petit patch là on a du 2 du vert du vert du vert du rose pâle du rose foncé ouais plus foncé on a un patch ici et j'en vois pas franchement d'autres non peut-être que j'en loupe mais je n'en vois pas franchement d'autres ok le A le 126 ça ça devrait être le violet comme ça donc il y en a un peu ouais c'est un violet pâle il y en a un peu dans le fond là ici il y en a quelques-uns il y en a un petit patch ici il y en a ici ici des gros patchs ah ouais là il y en a beaucoup là il y en a beaucoup dans ce coin là du AB violet pâle ça ça ressemble du violet pâle sur l'image bon est-ce que ça l'est ? je ne sais pas où est-ce qu'il y en aurait encore ? est-ce qu'il y en a dans le petit raccoon ? il y en a un petit peu ici dans le petit raccoon ouais il y en a un peu dans ce contour d'oreille là il y en a là dans sa joue il y en a un petit peu là dans le contour on y en a un peu partout hein donc là aussi dans le contour sa soulignée c'est une couleur qui sert à souligner sur le raccoon et le blanc de 4 le petit chapeau donc on en a ici sur le côté du raccoon là là sur le haut de la branche ici ici dans sa patte là dans sa queue là dans sa queue ouais donc il y a déjà pas mal souligné ce petit raccoon et pour ce qui est d'ajouter des AB comme c'est quelque chose c'est une peinture assez assez réaliste c'est pas très très cartoon vous voyez je pense pas qu'il soit nécessaire d'y mettre déjà des strass des strass des quad cubes c'est non tout de suite et même les après les AB il y en a déjà pas mal elle est pas si grande que ça elle fait 64 par 51 donc elle est pas si grande 4 AB ils sont répartis un peu partout je pense qu'elle se suffit à elle même pour une fois je pense que je n'ajouterais pas plus de AB dans cette toile à voir je les démarre toujours en live donc je demande toujours l'avis des gens en live mais je ne pense pas que celle-ci on verra l'utilité tous ensemble d'en rajouter ou alors ce sera très 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 sporadique voilà ok donc je vais vous mettre en pause et je vais déballer les diamants on va regarder ça alors on a deux ribambelles plus un paquet tout seul de 210 un gros sac de 210 alors ensuite la petite ribambelle on a alors 402 3856 alors je sais pas si ce sont les nouveaux diamants ou en rond peut-être mais c'est plus dur à dire que sur les carrés où il y a une différence de facette donc là on a le blanc le 141 le AB vous voyez comme il brille 3776 951 400 819 3341 3778 336 le AB 124 ça c'est le A et justement vous voyez il n'y en a pas énormément non plus en fait le A le 1 il n'y en a pas énormément non plus 356 le 128 donc le le rose plus pâle il y a une différence le foncé plus pâle en AB 792 3748 158 3865 798 et 415 ok et voilà grosse ribambelle on avait le 210 avant là on a le 211 3807 938 413 413 779 c'est vraiment très très brillant avec ces sachets là 310 on n'a pas énormément ça va 155 340 342 342 3 3799 3860 414 317 939 ah le AB 126 donc ça c'est le je vous disais le violet pâle et c'est ça c'est une espèce de violet pâle hein et très très joli hein très 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 joli 3371 3861 948 433 et 318 là voilà les amis on a tout vu sur cette toile de AbraMenter et voilà je vous rappelle qu'en description il y a les liens pour ma chaîne Twitch où je live le lundi mercredi et vendredi à 20h30 également les liens de la page Facebook de la chaîne du serveur Discord de ma boutique Etsy si vous avez besoin de CoverMender ou de poubelle ADP et voilà il me reste à vous souhaiter une bonne journée et une bonne soirée et vous rappelez qu'il faut jamais 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 s'arrêter de briller bye tout le monde